Bonjour, comment ça va ? Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler un peu de ça. Ouais, là j'ai sorti carrément la cagette des marchés aux fruits. On va parler aujourd'hui de retour sur produit, donc dans mon propre jargon RSP, mais spécial produit que j'ai emmené en vacances. Pas tout ce que je t'ai présenté parce que la masse, la dose, le nombre de produits qui m'a suivi en vacances est absolument scandaleux. C'est même ce que j'associerais un petit peu à de l'auto-foutage de gueule, oui. Tu peux aussi tout aussi bien connoter ça à comment se charger pour rien, demander Jenny, c'est gratuit. Mais la question de la seconde c'est que faire de ça, que faire de... Albatore, albatore ! Hop, tu vas te la coller derrière l'oreille et ça va pas traîner. Alors bien entendu, dernièrement tu as pu comprendre que j'étais en train de prendre conscience de certaines choses. A 40 piges tu me diras, mieux vaut tard que jamais. Mais je t'avais promis entre guillemets que je te ferais un petit retour sur les produits utilisés. Et donc ce qui l'a fait grave et concrètement ce qui a été un flop, mais de chez sa maman le flop. Donc on arrête de denteler autour de tout ça et on y va. Voilà, on va commencer par de l'auto-publicité. Ouais, il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est-à-dire la crème solaire que je me suis fabriquée, je tends à chaque fois, j'oublie, mais je te la mets dans le i ou par là, ou par là, je ne sais guère trop. Qui m'a, on va être très clair et sans en faire des caisses, qui m'a un petit peu sauvé la mise. Parce que j'avais pris deux crèmes solaires. Heureusement que j'ai pris la mienne, parce que si j'avais dû me contenter de la crème solaire dont je vais te parler ensuite, j'aurais été sacrément dans la merde. Les trois premiers jours, je m'en suis badigeonnée uniquement sur le corps, puisque j'avais prévu une crème que j'avais reçue dans la Beautiful Box pour mon visage. Je m'en suis badigeonnée essentiellement sur le corps. Alors tu le sais, je ne m'expose pas au soleil, mais quand je suis en vacances, j'ai quand même un tant soit peu une vie. C'est-à-dire qu'on va se promener, c'est-à-dire que je reste en terrasse et que la terrasse cette année n'était pas couverte. On avait un parasol qui était très capricieux. Mais le soleil, il arrive quand même à t'atteindre, même si tu ne fais pas la saucisse posée au bord de la piscine. Et je n'ai pas rencontré de problème au niveau, on va dire, corporel, que ce soit coup de soleil, que ce soit... Je n'ai rencontré aucun problème avec ma crème que je me suis fabriquée. Alors est-ce que mon cerveau a voulu que je ne rencontre aucun problème parce que c'est moi qui l'ai fabriqué ? Peut-être. Toujours est-il que sans pour autant non plus t'en faire des tonnes parce que c'est fabriqué par mes petites mains, j'ai en tout cas eu le sentiment qu'elle a servi à ce qu'elle était censée faire, c'est-à-dire me protéger des éventuels coups de soleil, des brûlures liées au soleil. Elle a fait son boulot, donc pour moi, c'est une recette qui a très très clairement fonctionné. Donc c'est un top. En toute logique, apparaît la seconde crème solaire que j'avais prise. Il s'agit de la crème minérale haute protection solaire avec un SPF de 50, UVA plus UVB, de la marque DN Unique que j'avais reçue dans la Beautiful Box. Mon Dieu ! Mais why ? J'ai rencontré un tas de soucis. Alors les personnes qui m'ont suivi en story, je n'étais pas encore complètement partie de Snap durant ces stories, mais qui m'ont suivi en story Instagram vont comprendre, vont de suite se resituer. Alors le premier souci avec cette crème qui, pourtant de base, ne me dérange pas trop, c'est le film blanc. Alors il y a film blanc et film blanc. Là, c'est-à-dire que quand tu appliques cette crème sur ton visage, de façon, on va dire, pourtant momentanée, pendant 20-25 minutes, tu es blanche, mais blanche comme si tu venais de te faire un maquillage pour faire le clown. Tu sais, les maquillages blancs de clown, ça ressemble très clairement à ça. J'aimerais te montrer, mais je n'ai pas envie de l'appliquer parce que je ne la trouve pas agréable. Bon, allez-y. Je vais te montrer. J'irai nettoyer le visage entre deux. Donc je ne mets pas, non plus, une masse. Où est-ce que je vais appliquer ça ? Bon, ben écoute, on va y aller un peu partout. Hop, hop. En fait, je mets de la crème solaire comme elle doit être mise, pardon, sans non plus en faire 10 tonnes. Alors le second problème, puisqu'on en est à l'application, c'est qu'elle est très, très désagréable à appliquer. Ça ne glisse pas. Tu es obligé de te tirailler sur le visage. Et je ne crois pas que ce soit très bon de se déjointer comme ça au niveau de la peau. Elle n'est pas du tout agréable à appliquer. Et alors, là où ça m'a réconfortée quelque peu, oui, parce que vois-tu, quand on ne comprend pas trop le produit, on n'aime pas se sentir seul. C'est que j'ai constaté une odeur de rouille. Tu sais, les tubes en ferraille qui se sont oxydés. Ça sent clairement ça. Donc j'essaie de bien faire pénétrer le mieux que je puisse faire pénétrer. J'essaie, vraiment, pour que tu puisses voir le test, j'essaie de... Là, j'y vais. Là, franchement, je ne peux pas faire mieux pénétrer, si ce n'est que de me tuer le visage, parce que quand tu tires comme ça, ça ne fait pas plaisir. Mais là, je ne peux pas aller plus loin dans la pénétration cutanée de la crème. Alors, après, si je frotte plus, je vais m'arracher la peau. Qui va comme ça acheter ses fruits au marché ? C'est-à-dire que c'est une crème qui, de base, après ma douche le matin, je l'appliquais pour me protéger du soleil. Qui, en toute détente... Alors moi, pourtant, je vais te dire honnêtement, je ne suis pas du tout quelqu'un de complexé sur mon physique. J'ai le physique que j'ai et je le vis très, très bien. Mais à un moment, il faut savoir se poser des limites. Qui va comme ça, sauf si c'est pour hanter un château ou faire peur aux petits-enfants le soir, mais qui sort comme ça ? Là, au niveau du film blanc laissé sur la peau, tu le vois en live, je ne peux pas aller plus loin dans l'application sans me faire du mal. Je voulais vraiment te faire voir parce que je suis un petit peu la première à te dire oui, moi, le film blanc, ça ne me dérange pas. Après, à partir d'un moment quand on croise quelqu'un dans la rue et puis qu'il te dit tu vas faire le clown, c'est toi qui fais l'animation pour les gosses ce midi ? On dit non. Et peut-être que de très bonne alloi, tu te dis elle en a pour cinq minutes, ça va pénétrer et l'effet blanc caspérien comme ça va disparaître. Écoute, moi, je te propose qu'on fasse une petite expérience. Toi et moi, il est 14h31 comme tu peux le voir. Je vais descendre, me prendre un petit café, vaquer mes occupations et je te reprends. Je te ferai voir l'heure et tu verras où en est le film blanc. On se reprend, je te montre l'heure. 14h54 et je fais toujours partie de la famille de Casper. J'ai persisté trois jours. Malgré ce film blanc et malgré le fait que ce soit un SPF 50 et compagnie, tu as pu le constater sur mes stories, j'ai brûlé au niveau de toute cette zone. J'avais le nez cuit. Quand je te dis cuit, je remercie grandement l'Aloe Vera de m'avoir un petit peu sauvegardée parce que c'est vrai que j'ai pris relativement cher au niveau du nez. Et cette protection solaire, mais c'est un flop. Je crois que même en parlant de protection solaire méga chimique avec des merdes dedans, je crois que c'est la première fois où une crème solaire, une protection solaire fait l'effet opposé et en plus est sacrément dégueulasse à porter. Un autre produit que j'avais pris, que j'avais dit que je testerais plus en profondeur durant les vacances, c'est cette lotion nettoyante apaisante eau de bambou plus lait d'avoine que j'avais eu dans une prescription lab. Très bien, ce n'est pas non plus l'extase, il sent très bon. Mais de là à en devenir un indispensable et quelque chose dont tu ne pourrais pas te passer dans ta routine, ce n'est pas vrai. Donc c'est vraiment le petit plus. Tu peux te donner un coup. Notamment, elle m'a été d'une grande utilité pour enlever à un moment quand je saturais de la crème solaire pour enlever un petit peu les résidus de la crème solaire. Après, je te le répète, ce n'est pas une chose qui se rend indispensable. Ça ne l'est pas, mais très agréable à utiliser. Mais ce n'est pas quelque chose que je rachèterais ou je me dirais, il me le faut, il me le faut absolument. Ce qui va suivre pourrait très bien être un indispensable et de toute façon, à mon sens, peu importe à quoi il est cet hydrolat, mais l'hydrolat aromatiquement poivré avec sa version pchiteuse, un top. Il est par ailleurs presque vide. J'en ai un deuxième qui m'attend là dans le coin de la marque Make It Beauty au top du top. Le pchite permet d'économiser le produit. La sensation de fraîcheur, c'est une chose que je conservais au frigo. Et mes hydrolats, tous sens, sont tous conservés au frigo. Mais alors celui-là, cette petite pointe de fraîcheur liée à la menthe, c'est vraiment super agréable. Et l'hydrolat, que ce soit fleur d'oranger ou autre, fait partie, moi, complètement de mes indispensables dans ma routine de tous les jours. Je vais là commencer à aborder les produits qui font que je m'auto-exaspère. Tu comprends, surconsommation, prise de cargo de produits pour rien du tout. Mais pour autant, c'est un produit que je kiffe puisque c'est le deuxième que j'utilise. Il s'agit de la miellée gommante perfectrice de la marque Happy Sense. Happy Sense, Happy Sense, je ne sais jamais. Ce produit est un régal. C'est un gommage masque pour le visage. Il fait les deux en même temps. Ce produit est simplement un régal à utiliser et je pèse mes mots. Sauf que, et là, ce n'est pas le produit qui en compte, c'est ma personne. J'ai fait masque miellée. Celui-là, je m'en suis servi deux fois, c'est-à-dire la première semaine et la seconde. Voilà. Là où je m'exaspère, c'est pourquoi prendre des contenants de cette taille alors que je sais très bien que je ne vais pas me gommer le faciès tous les jours. Mais pour autant, malgré mon auto-désespoir de ma propre personne, ce produit-là, cette petite miellée gommante perfectrice Happy Sense, c'est un top. C'est un top absolu. On va aborder l'un des sujets fâcheux de l'histoire. Alors, cette chose qui est nommée sur le paquet comme une éponge Conjac que j'ai eue chez Ziman pour la somme de 1,99€, à mon avis, je dis ça, je ne dis rien, mais c'est tout, sauf une éponge Conjac. Alors, une fois humidifiée, déjà pour commencer, elle gonfle à peine. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette matière un petit peu caoutchouteuse, pneumatiqueuse ? C'est juste pas possible. C'est cette éponge dite appelée Conjac, pour moi, n'a rien d'une éponge Conjac. Et j'aime autant te dire que je commence à être rodée en matière d'éponge Conjac. Abominable, ce truc-là. C'était... Je ne sais même pas... Oui, ça va te rappeler des souvenirs. Quand on était gamin, tu te rappelles, on avait... On a connu les ardoises à l'ancienne où on écrivait à la craie quand on était à l'école. Et il y a eu l'époque où il y a eu les éponges... Moi, j'ai connu les éponges en mousse, là, dans la petite boîte. Et après, il y a eu des éponges un petit peu plus fashion, en espèce de... Un petit peu caoutchouteux. Bah, c'est ça. C'est clairement ça. C'est pas... Oui, cela pète et tout, parce qu'une éponge Conjac, une vraie, ça ne coûte pas beaucoup plus cher que ça. Un petit peu quand même. On va compter pour une Lady Green en 7 euros, mais par rapport à la durée, là, j'ai payé ça 2 euros. Mais c'est 2 euros qui ont servi une fois, et encore j'ai essayé, mais qui vont terminer à la poubelle. Donc, si tu fais un petit peu le... La bascule, la balance, le prorata, bah, on n'est pas gagnant, hein. J'aum était donc considérablement chargé au niveau de la routine capillaire. Et là, il va y avoir à en dire. On va commencer par cette chose. Le soin primer intensif Masato que j'avais eu dans la Beautiful Box. Il faudrait que quelqu'un puisse me dire quelle est l'utilité de ce produit. Parce que, je me souviens du prix, il me semble que c'était à 30 balles. Je l'ai essayé sous toutes ses possibilités d'essayage. C'est-à-dire, en primer, avant le shampoing, et en après-shampoing. Eh bien, je me demande encore à quoi cela sert-il. Alors, je me suis dit, peut-être parce que j'ai pas le cheveu super méga abîmé, et donc, qui fait que ce produit n'a aucune incidence, aucune efficacité sur mon cheveu, j'ai voulu en savoir plus. Oui, madame, j'ai gratté, j'ai enquêté. Ma fille qui, elle, au contraire de moi, on y va dans le lissage, on y va dans les produits, on y va dans les shampoings, dans les shampoings shampoings, dans les shampoings shampoineux avec des phénoxyéthanol et tout ce qu'on peut trouver de pire et de meilleur dans les shampoings. J'ai dit, il faut que tu essayes ça. Je l'ai fait essayer à ma fille, je lui ai posé avant le shampoing. Ça n'a pas été concluant. Je lui ai dit, essaye de t'en servir en après-shampoing. Ça n'a pas été concluant. Donc, que ce soit sur mes cheveux à moi qui ne sont pas particulièrement abîmés ni même sollicités par des sources de chaleur ou autre, ou ma fille qui, elle, fait plus que les solliciter. Je pense que ses cheveux, parfois, ont envie de changer de tête. Ça n'a eu aucun bénéfice sur ma nature de cheveux et sur la nature de cheveux de ma fille. Donc, pour un produit qui est dans les alentours d'une trentaine de balles, ça pique un petit peu quand tu n'as aucun résultat. Résultat, pour les filles qui ont reçu ce produit, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous, vous en avez pensé ? Parce que moi, je reste vraiment sur ma faim. Ensuite, le lavage capillaire. Donc, j'ai gardé le petit emballage de la marque Sam Eliplante, le Sam Shampooing. Donc, moi, j'ai laissé dans sa petite boîte. Donc, il reste... Je continue à m'en servir. Ce shampoing est exquis. Il faut le savoir. Il est vraiment très, très bien. Je n'ai rien à reprocher à ce shampoing. Le cheveu n'est pas récheux. Tu peux te coiffer les cheveux derrière sans que la brosse reste coincée. Mais là où je mets le bémol, pas sur le produit en tant que tel, parce que le shampoing, je le répète, est vraiment très, très bien. Mais c'est que ce shampoing vaut 18 euros. Et, quelque part, il est tout aussi, on va dire, parfait que mon shampoing Druides à moi, que j'ai l'habitude d'utiliser, qui vaut deux fois moins. Mon shampoing Druides sur le shop de la box évident, je le paye 9,90 euros, je crois. Et lui, on vaut le double pour faire le même boulot. Donc, en tant que tel, ce shampoing de la marque Sam Eliplante est un top parce que je n'ai rien, absolument rien, à lui reprocher. Mais quand j'ai un produit à deux fois moins cher qui me donne les mêmes résultats, malgré le fait que ce soit un top, je ne retournerai pas vers ce shampoing. S'il avait été mieux, peut-être. Mais là, ce n'est pas le cas. Tu pourras considérer ce produit comme un coup de cœur. Cette lotion à la camomille calmante de la marque Pure Skin Food, qui, en plus, est une marque que je découvrais, je crois, je crois même de façon certaine, c'est une marque que je découvrais avec cette petite lotion à la camomille. J'ai adoré ce produit et c'est même un coup de cœur. Et je vais même aller plus loin dans ma pensée. Je pense que c'est un produit qu'il faut avoir chez soi. J'ai vraiment eu un très gros coup de cœur pour ce produit que je trouve très utile pour, au-delà des brûlures dues au soleil, au-delà des coups de soleil, je pense que pour une post-épilation, ça peut être pas mal. Vraiment, c'est un petit produit que je vais être susceptible vraiment de racheter. Je ne vais même pas être susceptible de le racheter. Je pense que je vais le racheter. Là, il m'en reste encore un petit peu. Mais comme tu peux le constater, c'est l'un des produits qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup servi. Bon, je t'en parle depuis tout à l'heure. On va en reparler. Mais là, on ne va pas en faire 7 minutes parce que tout le monde connaît le gel natif à l'Oévera. Le mien vient de chez Aromazone. Je l'ai re-rempli un peu parce que de base, il était très, 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 très vide. Mais je trouve ce format plus adapté. J'ai la grosse bouteille à la maison. Mais je trouve ce format quand même plus adapté parce que comme tu peux le constater, il y a une sudation parce qu'il sort du frigo. C'est agréable à appliquer. L'odeur est particulière. Mais alors ça, je m'en fous. Je trouve vraiment que c'est un vrai pouvoir réparateur pour la peau. Et ça, c'est pareil. C'est un indispensable quand il y a des périodes de peau un peu plus sèche et notamment l'été. L'été, pour moi, ça, tu ne peux guère t'en passer. Et je suis satisfaite de celui de chez Aromazone. Donc, c'est un top. Ensuite, je vais te parler d'un petit combo, enfin, de deux produits que j'ai aimé utiliser ensemble, l'un après l'autre. En premier lieu, l'huile de beauté peau mature de la marque Show Nature. Je n'ai pas les mots pour ce dont je me servais en guise de sérum. Alors, comme tu vois, il est parti neuf. Je l'ai bien utilisé puisque je l'utilisais matin et soir. Le régal de ce rituel. C'est vraiment... On est dans la mise en place d'un rituel avec cette huile de beauté. C'est agréable. Tu sens que le visage, il est content. C'est vraiment un très beau produit et je suis contente d'avoir eu l'opportunité de pouvoir le tester parce que ce n'est pas un produit. Je ne pense pas que je pourrais me réoffrir un jour parce que c'est quand même un produit qui vaut plus de 70 euros et qu'on avait eu la chance de recevoir dans la box Evidence. Ce produit, l'odeur, elle est à tomber. Tu mets en place un espèce de rituel et j'avais vraiment suivi un petit peu les conseils qui m'avaient été donnés de le faire un petit peu rouler entre les doigts, de l'appliquer en tapotant un peu, en faisant des petits massages et je finissais en mettant sur mes poignets comme ça. C'était juste... Alors quand est le soir au calme, en plus je l'ai commencé en vacances et le soir c'était d'un calme absolu. Quand est le soir au calme et tu t'instaures des petits rituels comme ça, ça te fait du bien. Mais alors ce produit, c'est vraiment aussi... Je le calerais dans le coup de cœur mais peut-être bien au-delà parce que je n'ai pas hâte qu'il se termine parce que je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de pouvoir m'acheter un produit à ce prix-là et je voulais vraiment rebondir sur un produit qui est censé faire un peu la même chose par rapport au sérum Estée Lauder Advanced Night Repair dont je te reparlerai dans mes produits finis. Mais pour des produits qui sont dans le même ordre de prix, je trouve qu'il est meilleur de se faire plaisir avec ce style de produit parce que contenant vert, parce que composition bien plus propre que ce sérum de chez Estée Lauder parce que là, pour moi, pour moi, après ce qui est l'excellence, pour moi, ne l'est peut-être pas pour toi, mais pour moi, avec cette huile de beauté, on n'est pas loin de l'excellence au niveau rituel, au niveau soin, au niveau ressenti et au niveau efficacité. Et tu vas peut-être te dire, mais c'est quoi le rappeur de nous comparer ça avec le sérum Advanced Night Repair d'Estée Lauder parce qu'on est vraiment dans la même gamme de prix. Et moi, je trouve qu'un sérum qui vaut 70, 75, 80 balles, pour moi, on n'a presque pas le droit à l'erreur au niveau de ces prix-là. On a le droit, nous, en tant que consommateur, quand on met 70, 80 balles dans un produit, on a le droit de réclamer une certaine forme de perfection, si je puis dire. Ce que je n'ai pas eu avec ce sérum Estée Lauder, et pourtant, j'y avais cru en ce sérum parce que je m'étais dit, vu de quelle façon les personnes en parlent, je vais kiffer et j'ai eu une grosse déception. Et là, pour le même ordre de prix, comme quoi, on peut se faire rudement, sacrément plus plaisir qu'avec des marques dont tout le monde parle et qu'on croit qu'elle est assurée parce que c'est la marque Estée Lauder et que c'est une marque en place. Tant pis si je ne me fais pas des copines, mais là, show nature, j'en entends pas spécialement parler et pourtant, c'est des petits soins qui sont... Comment je peux te dire ça ? Qui font du bien non seulement à ta peau, mais qu'en plus font du bien dans la façon... dans le faire. Dans le soin lui-même, dans la façon de faire, tu te fais un kiff, en fait, dans tout le rituel. Et pour moi, ça fait toute la différence. Et après cette huile de beauté, je venais appliquer ce soin visage. C'est un soin précieux à l'alchémie sauvage. Alors, comme tu peux le constater, par rapport au temps où je suis restée en vacances, il a bien été utilisé. Pour moi, c'est pareil. Je m'étais offert ce produit en me l'achetant sur le e-shop de la Box Evidence. Et c'est un gros coup de cœur aussi. C'est agréable. On est sur une texture mousse qui est très légère. Ça complète le soin à l'huile de beauté sans te laisser une masse grasse comme ça. Et c'est un peu aussi dans le sens où je souhaite aller, c'est-à-dire peut-être consommer moins, mais consommer mieux. Et je veux me tenir à ça parce que vraiment, j'y tiens. Faire des dépenses, acheter des choses à 3, 4 balles et au final, t'es déçu. Et bien peut-être ces 3 ou 4 balles les mettre de côté dans un petit pot, une petite boîte, quelque chose comme ça et s'offrir de vrais bons produits. Je ne sais pas. J'aspire à ça. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que mes finances vont me permettre d'y arriver ? Puisque j'ai décrété aussi que j'allais radicalement ralentir les collaborations pour des raisons qui me sont propres et ça, je ne crache pas dans la soupe, je te l'ai dit, mais cette surconsommation m'indispose et à partir du moment que ça m'indispose et que ça me gêne moins, je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Mais peut-être, évidemment, peut-être acheter moins pour consommer meilleur. Je pense aussi que c'est une bonne alternative. Et aussi, peut-être que c'est une façon, je pense, comme je te l'ai dit dans le vlog, je me suis peut-être un petit peu perdue. C'est bien, faut t'avouer à moitié pardonner, mais je me suis peut-être un petit peu perdue dans l'acceptation systématique de certains partenariats. Et peut-être qu'en se perdant dans ces méandres-là, tu as tendance aussi à te perdre dans l'appréciation des produits. Comment je peux t'expliquer ? Je me suis aussi rendu compte que trop de trop finit par tu ne sais plus, tu en testes tellement que tu ne sais plus. Peut-être aussi partir vers en tester moins, ça impliquera peut-être moins de contenu de test à te fournir, mais te fournir mieux, te partager mieux. C'est compliqué, c'est compliqué parce que c'est des choses qui sont ficelées dans ta tête et je sais très bien comment je perçois les choses. Mais c'est parfois, je te le dis souvent, j'ai du mal à retranscrire un petit peu, mais je le vois comme ça. Retrouver ce plaisir que j'avais en tout début, même en tout début de YouTube, les produits que je testais, le plaisir que j'avais qui peut, qui a tendance parfois à se perdre parce que tu en as tellement la masse fait que tu peux te perdre. Enfin moi, je le sens comme ça. Bref, continuons, je m'éparpille. Continuons sur des soins testés ou non testés de la routine cheveux. Alors, ce petit après-shampooing des mélans protecteurs Phytema, très très bien, ce n'est pas un indispensable pour moi parce que pareil, il apporte une légère douceur parce que je l'utilisais essentiellement sur les bouts des longueurs et les pointes. Les bouts des longueurs, c'est les pointes. Voilà, vraiment essentiellement sur la fin des cheveux parce que j'ai un petit peu peur au niveau des après-shampooings que ça me graisse le cheveu. Mais très très bien. Pour autant, et ma fille qui est en train de le finir actuellement le trouve très très bien aussi. Donc ça, c'est un top puisqu'il n'a des plus à personne. Ensuite, le Keep Glowing, un sérum réparateur et protecteur. Je m'en suis servi en vacances en protection solaire. Très très bien, n'alourdit pas, sent très très bon, très agréable à utiliser et je continue à m'en servir quand de temps en temps je me fais un lissage avec mon peigne lisseur. C'est un top parce qu'il a fait ce qu'on lui a demandé de faire et en plus il sent très bon et il est très agréable. Donc à partir de là, rien à dire. Pour le produit suivant, nous sommes sur un flop nous concernant, c'est-à-dire que là quand je te dis nous, c'est ma fille et c'est moi sur le soin éclat anti-freeze spray cheveux de la Phare 1789. Que ce soit sur ma nature de cheveux à moi, donc j'ai le cheveux maintenant, je vais te dire normal, ni sec, ni gras, il est tout à fait normal. Ma fille qui a tendance à avoir le cheveu abîmé, desséché et je t'en passe, en fait, on ne peut pas utiliser ce soin éclat parce que ça nous graisse les cheveux, les cheveux sont gras directement. C'est un soin qui est enrichi en huile, coco et avocat et qui apporte, il enveloppe et gaine la fibre capillaire pour une nutrition profonde. Peut-être un petit peu trop et peut-être que mon cheveu n'a pas besoin de ça et que ça lui fait un plus dont il n'a pas forcément la nécessité. J'ai testé et même bien testé puisque cette petite huile Baïja était à Syracuse. Elle est partie ici neuve et est-ce que tu vas pouvoir voir ? Ben non, il y a les étiquettes ici un petit peu. Voilà. Sur une huile, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Je trouve quand même qu'elle a été bien testée. Bon ben forcément, cette huile était à Syracuse de la marque Baïja, c'est juste pareil, c'est un instant de... C'est un petit instant, un petit rituel hydratation du corps qui est un petit instant de bonheur. Voilà, ça sent bon, ça sent le dépaysement, ça sent la plage, ça sent les vacances. Donc c'est un vrai bonheur à utiliser. Je n'ai pas plus à t'en dire, c'est une huile, les huiles, j'aime. On est sur une huile qui est plutôt sèche, donc qui ne va pas te rendre la peau collante et grasse et compagnie. C'est vraiment, c'était vraiment un top parce que très agréable à utiliser, parce que ça sent bon, parce qu'on est sur la fleur d'oranger et que pour moi, la fleur d'oranger, je crois que maintenant, je n'ai plus besoin de te faire de dissertation sur la fleur d'oranger. Donc ça, oui, un vrai top. Ce soin des lèvres qui m'a beaucoup servi aussi puisque quand tu brûles de la zone basse du visage, les lèvres en prennent aussi un petit peu plein leur grade. Soin des lèvres Ferikis Rose Ancienne. J'ai cru avoir besoin d'un deuxième qui serait plus nourrissant et celui-là a fait super bien son job. Je l'ai bien, je commence à bien creuser, je suis bien contente. Et étonnamment, moi qui ne suis pas fan de la rose, là, on est vraiment sur une rose qui n'est pas chimique, une rose authentique et c'est agréable. C'est un petit peu un goût de bonbon légèrement sucré quand tu l'appliques sur les lèvres et c'est très très agréable. Il a fait son boulot. J'ai plusieurs produits Sonnenbaum et je dois te dire très honnêtement, j'en ai un dans le coin là qui est un baume pour le corps. J'en suis absolument ravie. Ce sont de bons produits, de bonnes compos et qui font du bien au corps et qui font du bien quand on les utilise à partir de là. Pour moi, ce sont des tops. Pour le produit suivant, c'est le côté pratique que je mets en évidence. Alors, contrairement, je crois t'avoir dit que, en fait, je crois que j'ai muté ma routine que je t'avais dit du jour en soir et vice versa. Ça, dans ma vidéo où je préparais mon Vanity ou je te présentais mon Vanity Vacances, ça, je t'avais dit que ce serait pour le soir. Eh ben non ! Je l'ai utilisé le matin avant ma crème solaire clownesque. Je l'ai utilisé le matin et finalement, comme je finissais par retirer la crème solaire, j'en remettais derrière, mais c'est le truc hyper rapide. Donc, il s'agit de la joyeuse, le soin complet holistique pour faire sourire ma peau de la marque Les Apicuriennes. Alors ça, c'est juste au top parce que le matin, après ta douche, t'as envie rapidement d'aller acheter tes fruits, tes légumes, tes concombres, tes nectarines et t'as pas envie de passer 4 heures à faire tes soins. Moi, j'aimais mieux, je te cache pas que j'aimais mieux me poser le soir et là, prendre mon temps. Là, cette crème, du coup, du décolleté, c'est parti, on y va, on a tout en un seul tube et je dois t'avouer que concernant ce soin, j'ai vu une vidéo qui m'a fait un peu sourire parce que parfois, quand on rencontre un problème avec un produit, il suffit juste de lire dessus ce qu'il y a écrit et c'est vrai que j'avais tendance, il fut un temps, il y a longtemps, à ne pas lire ce qui se passait derrière. C'est comme quand t'achètes un truc, tu lis pas la notice parce que tu te dis flemme et au final, t'es obligé d'y revenir. La nana, elle testait ce soin, ouvre son soin et plaf, 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 elle tomait 3-4 pompettes, vas-y, enroule, on y va à la manœuvre. Elle l'applique, elle dit, moi je n'aime pas, il me laisse une sensation grasse, c'est pas agréable, sauf que j'ai envie de dire qu'il est écrit dessus, 3 en 1, visage et contour des yeux, matin et ou soir, soin concentré en actif brut, une seule dose suffit. C'est sûr que sur un produit où seule une seule petite pompette suffit que t'en mets 3 ou 4, il y a un moment, ça va saturer, ça va forcément saturer, c'est comme tout. Si dans une recette, pour un gâteau, on te dit de mettre un godet de sucre et que tu en mets 4, le retour ne va pas être génial, tu vois ce que je veux dire. Si t'as envie de réduire ta quantité de produits embarqués, le soin qui sert à tout, c'est l'idéal. Moi, je n'ai rien à lui reprocher à ce produit, je l'ai trouvé très très bien, pratique, efficace, donc pour moi, c'est un top. Tu te souviens de lui ce Melchior et Balthazar increvable ? Il est toujours increvable. Je l'utilise, écoute, il y a un business là-dessous où il y en avait vraiment jusqu'en haut, en haut de la bille, mais ce truc-là, je l'utilise depuis que je l'ai reçu en soin contour de l'œil. C'est l'Argan Oil de chez Melchior et Balthazar, je l'utilise tous les jours, matin et soir, ce truc demeure increvable. Pour moi, c'est un top, parce que la petite bille, c'est très agréable sur le contour de l'œil, parce qu'au niveau de la compo, on est impeccable et parce que ce truc est juste incroyable, donc tu en as pour ton prix si tu payes ce truc-là. Donc moi, ça me convient, c'est un top, 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 top. Et on va finir encore avec une petite touche d'auto-exaspération parce que je le vaux bien. Alors, je t'avais dit que j'embarquais ces soins Evolve Beauty. Au top ! Au top, ce sont des tops, mais l'auto-exaspération à nouveau intervient quand tu prends un contenant de cette taille et que forcément, n'ayant qu'un corps, je ne peux pas faire plus de gommage que je n'en ai fait, c'est-à-dire qu'au niveau du corps, j'en ai fait un seul la semaine et que finalement, tu n'as utilisé que ça. Oh, le régal ! Oh ! Oh ! Et que comme il va d'opère que tu utilises ce gommage avec le beurre corporel qui va avec, je te le donne en mille, on est aussi dans des très bons contenants. Je te le donne en mille que niveau utilisation. Voilà. Comme si il n'était pas plus judicieux d'acheter, ça se vend, les petits contenants ou prendre des contenants que j'ai déjà à la maison parce que vu que je suis une toquée et que je garde les contenants, envers, j'en ai des plus petits, pourquoi est-ce que je n'ai pas eu la bonne idée judicieuse de prendre, désinfecter une spatule, une cuillère, que sais-je encore et d'en mettre dans des plus petits contenants ? Non. Pourquoi ? Il a fallu que je parte avec des trucs comme ça, géants. Voilà. Pourquoi faire semble quand on peut faire compliqué ? Écoute. Et puisque nous sommes dans une vidéo retour de produits, moi j'ai envie de conclure en te disant est-ce que vraiment mon visage, mon corps avait besoin de tous ces produits, de cette masse de produits. La vérité, c'est que mon cerveau, lui, il avait besoin de ces produits. Ma peau, elle n'en, pas du tout. Ma peau n'avait même pas besoin de maquillage. Et je me suis encombrée et là, je m'excuse auprès des personnes lesquelles j'ai répondu non mais je prends quand même une trousse de maquillage, on sait jamais, au cas où, je n'ai pas mis un poil bézef, nada, walou de maquillage sur ma peau pendant deux semaines. Rien. Même pas une poudrette de poudre. Rien du tout. Rien. Même pas un coup de mascara. Que dalle. Walou. J'ai pris 12 reubes, j'en ai mis une. J'ai pris 15 frocs, j'en ai mis deux. J'ai pris 19 leggings, j'en ai mis un. J'ai pris 22 t-shirts, j'en ai mis trois puisque tu laves, tu laves, tu laves ou à la main ou tu fais des machines. Je te jure, j'en suis arrivée presque à envier les naturistes qui viennent avec un sac cabas et c'est tout, en tout et pour tout. Parce que là où tu te détestes, c'est pas quand t'arrives ni même quand tu déballes, c'est quand t'as pris la dose, c'est quand tu remballes. On n'est pas sur le délire tout à 10 balles ou je remballe. On est sur le délire à ce moment-là quand on voit la dose qu'on a pris, c'est avoir cette furieuse envie d'aller chercher un sac poubelle et de tout jeter, de rentrer à poil, en slope. Parce que figure-toi de te figurer que ce qui rentre au départ, parfois ça ne re-rentre pas au retour. Ouai ! Les produits, ils ont grossi pendant les vacances, comment ça se passe ? Je te jure que j'y ai pété des nerfs en voulant ranger et les vêtements et les produits de beauté, je me suis dit mais non, non, non. Et je pense que l'auto-exaspération, elle a commencé vraiment en vacances. C'est vraiment en vacances où je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Il y a eu un problème, t'avais pas mis tes lunettes, tu t'es pas rendu compte. Et je te jure que vraiment, je suis partie... Je savais que j'avais pris beaucoup de produits, je l'ai dit dans ma vidéo présentation de Vanity, je me suis dit bon, le minimalisme, tu repasseras après-demain. Ah, le calme ! Je te disais avant l'intervention des secours que le minimalisme, tu repasseras demain. Mais j'ai vraiment, je t'ai dit, pris des crochets dans la gueule successifs quand il a fallu remballer pour rentrer et quand je suis arrivée chez moi. Vraiment, je me suis dit là, ça devient pathologique et il faut régler le problème. Et je te dis, le problème n'est pas résolu dans son intégralité. j'ai encore beaucoup, beaucoup de tri à faire. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !